Salut Bracaillon, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui une petite vidéo découverte, la machine Maffel DD40, la tourillonneuse, qui est une machine un petit peu méconnue et on découvre cette machine grâce à un abonné qui m'a posé la question, Pierre de Belgique, qui se reconnaîtra et que je remercie d'être aussi fidèle à la chaîne. Donc on va regarder un petit peu cette machine qui date de 2002, les machinages qu'on peut faire avec, et puis j'ai décidé de pousser un tout petit peu plus loin en la comparant à la lamello et à la festool. Mais pas en la comparant comme dans des vidéos que je vois passer, celle là elle est bien, celle là elle est nulle, non comparer le type de machinage et d'opérations qu'on pouvait réaliser avec chacune. Et on va se rendre compte qu'il y a des opérations sur certaines qu'on peut faire, avec d'autres pas, qu'elles ont toutes un tronc commun si on peut dire ça comme ça, au niveau des assemblages. Donc ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire et puis on verra aussi que c'est vraiment le travail qu'on désire réaliser avec qui pourra orienter le choix d'une machine ou d'une autre. Je vous reprends tout de suite à l'atelier. Voilà ces machines, ces trois machines, la Maffel au centre, la Maffel est la Domino livrée en systénaire, l'Elu, donc la Mello, faisait d'une promotion donc un coffret un peu plus cheap. On voit cette Maffel qui était livrée avec des mèches d'un diamètre de 5, 6, 8 et 10 millimètres à l'époque, donc déjà un joli assortiment et puis quelques tourillons. Personnellement je préfère les faire en les achetant au mètre et puis en les sciant aux longueurs que j'ai envie. On voit aussi cette table imposante sur la Maffel qui est réglable en hauteur et puis tu le vois juste en bas il y a quatre vis à tête hexagonale pour régler le des hauteurs prédéfinies si c'est intéressant mais dans la pratique tu les utilises assez peu. La tablette orientable crantée sur les les crantages les plus utilisés 45 22 et demi donc ça c'est assez facile à régler. C'est aussi important que la tablette soit réglable en hauteur parce que quand tu commences à faire des assemblages à l'onglet tu as vite fait de traverser ta pièce. Ensuite pour le réglage de profondeur tu as une butée réglable donc l'idée c'est de pousser à fond la machine, les mèches sortent à l'ordre de 40 millimètres puis ensuite tu places ton petit ergot rouge pour l'aligner avec les 40 millimètres puis là par exemple en l'occurrence j'ai besoin de 12 millimètres alors une fois que tout ça est fait je peux régler sur 12 environ 12 millimètres et puis on le voit maintenant si je contrôle j'ai à peu près 12 13 millimètres donc c'est relativement simple à corriger et puis comme pour beaucoup d'autres machines la lamello ou la domino on peut s'aligner à l'être du marquage donc C'est parti. C'est parti. Ça pourrait être un tiroir, bref, ça peut être tout ce qu'on veut. On a vu aussi l'assemblage à l'onglet. Donc vraiment, ça c'est les grands classiques de ce genre de machine. On va voir maintenant quelque chose qui est important, qu'on voit peu aussi dans les réalisations sur YouTube. Je le montre sur quelques-unes de mes vidéos, par exemple le meuble pour la machine à café, etc. Ce qu'on appelle l'assemblage en plein. Donc quand on est au milieu du panneau. Parce que tous les assemblages qu'on voit dans le 98%, 98% si tu préfères, pour cent des cas c'est ça, ça, ça c'est toujours la même chose. Mais là c'est quand tu es en plein et on va voir si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire. Alors voilà, ici on a par exemple notre côté d'armoire et la séparation horizontale. C'est un exemple. Et puis on voit que pour réaliser ce genre d'assemblage, avec la lamello, la festool par exemple, c'est assez facile. Donc je fais pivoter, on admet qu'on a un trait ici. Je fais pivoter ma séparation. Évidemment, je travaille toujours serré pour éviter les problèmes. Et avec la lamello par exemple, je vais relever la table. Et je vais travailler d'abord en appui, verticalement. Et ensuite seulement à plat. Pourquoi ? Parce que si je commence ici et que j'appuie un peu fort et que ma pièce glisse, je vais être complètement désaligné ici. Donc là c'est un problème. Tandis que si je commence verticalement, si je glisse, c'est pas grave. Parce que comme je suis en référence sur cette partie là, que je sois en référence à peu près ici ou à peu près là, ça ne change rien du tout. Donc voilà pourquoi on commence toujours verticalement. Donc on l'a vu, avec la machine type lamello, là en l'occurrence c'est une élue, mais c'est exactement la même chose. On peut faire ce genre d'assemblage en plat. Avec la Festool, c'est la même chose. Pareil, on travaille, on commence verticale et on finit à l'horizontale. Et on voit qu'on n'a pas de soucis. Donc maintenant, on va regarder ça avec la mafelle. On doit rabattre la table. Mais de quoi on se rend compte ? On se rend compte qu'en fait, les mèches sont au milieu de la machine et puis qu'on va être obligé de recourir à une règle. Parce que là, on voit que d'un sens ou dans l'autre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de s'appuyer contre... C'est possible de s'appuyer contre cette référence, mais ce n'est pas possible d'avoir les trous là où on le désire. On est obligé de tracer, démonter, utiliser un rail. Tu le vois, c'est un rail un peu spécial. Je te le mets en surimpression parce que je ne le possède pas. Et on voit si c'est chancru en bas et en haut et qui permettent en fait de se planter correctement par rapport à la distance qu'on recherche. Donc ça, à l'époque, en 2002, je le répète, ça c'est rébarbatif parce que tu dois tout démonter, tracer pour tout remonter après. Donc ça, ce n'est pas une super idée par rapport aux deux autres machines précédentes. Alors, que retenir de la petite vidéo du jour ? Eh bien, je ne sais pas laquelle tu choisirais toi. C'est difficile. Et puis surtout, je ne peux pas te dire laquelle est la meilleure. C'est vraiment ton utilisation au quotidien qui va faire que tu vas t'orienter vers l'une ou l'autre. Ce sont toutes trois des machines d'un certain prix. La lamello, ça fait très longtemps qu'elle existe. Elle est donc un peu moins chère encore que quand tu passes dans le Zeta, etc. Tu as des machines vraiment équivalentes à du Festool en point de vue prix. C'est aussi des machines qui sont d'excellente qualité et qui permettent un machinage de qualité. Donc, si on regarde un petit peu tout ça, qu'est-ce que je peux faire qui est similaire à ces trois machines ? Eh bien, on l'a vu. Assemblage à l'onglet. Assemblage classique, 90 degrés. Évidemment, j'ai dit les assemblages à l'onglet 45 degrés. Tu peux évidemment faire tous les degrés que tu veux. Donc, ça, c'est valable pour les trois machines. Les tables sont inclinables. Et puis, elles sont crantées sur les trois machines. Ce qui fait que le 45 degrés, le 15 degrés, etc. Tout ça, c'est cranté. Donc, tu n'as pas besoin, avec ta fausse équerre de ta lignée, c'est déjà pré-réglé. Et ça, c'est appréciable. On le voit avec toutes ces machines. Mais la Maffel actuelle, c'est-à-dire des années 2020, tu peux le faire l'assemblage en plein. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire en plus avec la Maffel ? Avec la Maffel, ce que tu pourrais faire en plus, c'est ça. C'est le système 32. Grâce à son système de règles où tu peux faire suivre le crantage parce qu'on le voit, les mèches sont espacées de 32 mm. Donc, ça donne cette possibilité en plus. Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec cette machine ? En fait, ce que je ne peux pas faire avec cette machine, c'est ce que fera, par exemple, une lamello. Je ne peux pas faire du rainurage en plein. Si tu es au chantier et que tout d'un coup, tu veux faire une rainure sur deux panneaux, par exemple pour un plancher, un sous-plancher, avec la lamello, tu pourras le faire. Avec la Festool et la Maffel, tu ne peux pas le faire. On parle de panneaux, ça pourrait être aussi un tablettage pour finir entre le mur et ton armoire. Tout d'un coup, ça, tu peux le faire. La même chose. Donc ça, c'est intéressant. Que tu mettes une fausse languette ou que tu mettes les biscuits, ça marchera pareil. Les deux machines, ici, c'est pour ça que j'ai mis la Festool au milieu, ces deux machines offrent à la fois un plus, pas forcément un moins, on va voir pourquoi, je m'explique, c'est le jeu. Lorsque tu assembles avec la Festool ou avec la lamello, tu as possibilité d'avoir un jeu de réglage qui peut être appréciable si tu as un collage compliqué, que tu n'es pas sûr de ton alignement et puis que tu as besoin de tapoter, ces deux machines vont te l'offrir. Donc ça, c'est un plus appréciable dans certaines circonstances. A contrario, sur la Maffel, tu es juste direct. Donc ça, c'est pas mal. Si tu fais de l'encadrement en série, tu n'as pas besoin de retapoter avec ton marteau pour te naître juste, etc. Tu machines, tu plantes, c'est terminé, tu es juste. Donc ça, c'est une force. La Festool t'offre le compromis idéal entre les deux, c'est-à-dire que tu peux régler, tu as trois niveaux de réglage, ça, tu connais, tu as déjà vu plein de vidéos, avec pas de jeu, donc on serait comme la Maffel, un peu de jeu ou beaucoup de jeu. Donc ça, en ça, on rejoint la lamello, parce que la lamello, en fait, on fait un machinage, mais si on triche un petit peu, en la poussant un peu à droite, à gauche, on peut agrandir légèrement et offrir plus de jeu à notre assemblage. Donc voilà un petit peu ces différences. Donc voilà, tout dépend un peu ce que tu fais. Si tu fais beaucoup d'encadrement et puis que tu veux être juste du premier coup, ça, c'est une machine qui est très chouette. Si tu ne fais pas trop de ce genre de choses, du montage en plein, c'est aussi un choix judicieux. En plus, avec le système 32, ça te permet d'avoir, en fait, un système complet pour monter tes caisses. Les deux autres machines, elles ont tellement été, celle-là, elle est tellement ancienne, entre guillemets, elle a été développée il y a longtemps, il y a énormément d'accessoires, de ferments, de cacaillerie que tu peux utiliser. Et ça, c'est aussi des plus, suivant ce que tu fais, des ferments démontables, si tu as des grandes armoires à monter au chantier et que tu ne veux pas les monter complètes. Donc, c'est aussi des choix très intéressants. Sur celle-ci, tu le vois aussi, la table est très fine et tu vas pouvoir l'utiliser, par exemple, au plafond pour faire un joint négatif. Ce n'est pas possible de le faire avec la Festool, ce n'est pas possible de le faire avec la Maffel. Donc, voilà ce que je voulais te faire passer aujourd'hui. Le prix, c'est une chose. Moi, évidemment, c'est de l'outillage professionnel, donc, il faut que ça tourne, il faut que ça marche. Si c'est pour faire une fois un plafond dans ta salle de jeu, ça ne doit pas être très, très rentable. Par contre, si tu l'utilises, tu envisages de l'utiliser assez souvent, tu ne te trompes dans aucune de ces machines. Il faut juste regarder l'usage que tu en fais. Donc, évidemment, mon conseil à moi, si tu ne veux pas mettre un prix trop haut malgré tout, une bonne machine, d'un certain prix, mais pas trop haut, et que tu veux une machine polyvalente, que tu ne fais pas forcément de la porte d'entrée, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'une profondeur d'assemblage démente, moi, je te conseille la Mello. Ça sera un super rapport qualité-prix. c'est une machine hyper simple d'employer, c'est une machine hyper simple, et tu ne seras pas déçu. Après, si tu as un peu plus de sous et que tu l'utilises souvent, la Domino, elle est vraiment très, très bien finie, très bien pensée, elle offre beaucoup de possibilités. Personnellement, je l'aime beaucoup. Et puis, la Maffel, elle est plus spécifique. Elle est plus spécifique, donc, si le système 32 que je t'ai montré avant, ce n'est pas quelque chose d'indispensable pour toi, que tu as peut-être un autre gabarit, etc., ben voilà, à toi de savoir. Si tu fais, par exemple, de l'encadrement de tableau régulier, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Mais attention, avec l'espace de 32 mm entre les mèches, si tu fais de l'encadrement, peut-être que tu seras un peu trop large, parce que des fois, tu as des baguettes plus fines. À ce moment-là, tu reviendras sur mon autre vidéo, la fraiseuse à Koneffman, qui permet d'aller sur des sections de bois beaucoup plus fines, beaucoup moins larges. Voilà, j'espère que je t'ai répondu là-dessus. Pour moi, c'est ma dernière petite vidéo. Quand tu la verras, je serai malheureusement à l'hôpital, donc je vais subir pendant ces deux prochaines semaines deux opérations, une au bras, une au cervicale. Donc, ça se voit un peu sur ma tronche, c'est pas la top forme. Je me réjouis d'y être pour passer à autre chose, mais j'aurai pas mal de mois d'arrêt. Donc, j'espère que je serai digne de garder votre confiance et votre abonnement, parce que moi, tu sais, je ne vends rien, je n'ai rien à vendre, il n'y a pas de pub, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les interactions, partager des trucs. Et puis, à l'image de Pierre, qui a demandé cette petite vidéo que j'ai fait comme j'ai pu avec les moyens du bar, vous ne gênez pas si c'est une autre machine que vous voulez voir, si vous voulez que je construise un fragment spécifique parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, etc., vous ne gênez pas, envoyez-moi un petit mail, mon adresse est sur la chaîne ou dans le commentaire, ce qui vous arrange le mieux. Et puis, j'essaierai de voir tout ça. Donc, voilà, merci. Et puis, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sera, mais je ne pense pas avant mai, voire juin, plutôt. et puis, j'espère que ça sera possible. Je vous remercie encore de me suivre et puis, je vous dis à tout bientôt. Salut les bracaillons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501